avec la jolie voix épiduelle voilà donc merci à tout le monde d'être présent et on va continuer le voyage le voyage qui a commencé hier soir avec Léo Landon et Tallinn et voilà ce matin encore avec Christelle avec Léa, avec Joséphine maintenant et avec Robert Emery tout à l'heure ce soir et puis tous ces prochains jours jusqu'à mardi soir waouh on embarque et donc alors on accueille encore du monde je mets en vision intervenant pour l'enregistrement comme ça les replays seront seront bien avec ton joli visage Joséphine merci et donc Joséphine la première question pour ce sommet c'est pourquoi tu as dit oui au sommet parce que moi je suis dans le oui je pourrais chercher une réponse mais la vérité c'est que je suis dans le oui j'ai décidé il y a quelques années d'être dans le oui voilà c'est tout c'est génial déjà tu as été dans les premières à me répondre tout de suite oui 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 donc c'est très soutenant quand on met en place quand on a des envies de création de partage et qui a du soutien comme ça qui vient tout de suite donc Joséphine pour moi tu es quelqu'un de soutien qui dit oui et merci merci de m'avoir proposé parce que moi j'étais ravie que tu me proposes j'adore non j'adore ça et c'est vrai que par le passé j'ai animé en fait des ateliers en clown thérapie et en fait dans les ateliers de clown thérapie ce qu'on rencontre également c'est le oui c'est à dire que le clown quand il est sur scène qu'il soit seul ou en duo s'il dit non il ferme l'énergie il ferme la possibilité de création de quelque chose et donc en disant oui en fait on laisse ouvert tout est possible et on accueille ce qui se passe et ce qui vient donc merci écoute en fait c'est exactement ma philosophie ce que je te disais depuis quelques années c'est ma philosophie c'est ouvrir l'abondance en fait ne pas couper l'abondance être dans le oui et pour moi c'est partir de l'abondance en fait sinon tu pars du manque tu vois exactement je savais qu'on était sur une vibration commune c'est ça qu'on est là c'est clair super donc pour cette médecine du vivant et de prendre sa place d'être soi pleinement et de rayonner de notre microcosme intérieur vers le macrocosme extérieur et être bien en sérénité et en joie véritable et profonde donc voilà j'ai quelques questions pour toi Joséphine c'est ok pour toi ? mais oui bien sûr alors on y va Joséphine à la question qui suis-je ? qu'est-ce que tu réponds ? alors écoute j'adore cette question et je crois que avant de dire qui suis-je j'ai envie de dire qui j'étais tu vois en préparant un peu cette interview je me disais mais en fait j'étais la femme la femme sacrifiée tu vois je ne disais rien en fait en moi c'était je ne dis rien je souris et je sacrifie la femme en moi voilà ça c'était avant et entre temps j'ai découvert la panthère pour moi c'est un archétype ultra puissant et en découvrant la panthère en fait pour moi la panthère c'est sortir de ce schéma de sacrifice de victimisation aussi où on se met parfois souvent même pour reprendre 100% de la responsabilité de ce qui nous arrive voilà donc en fait je veux être cette femme en tout cas je me dis que je suis sur le chemin d'être cette femme qui prend 100% de la responsabilité de ce qui lui arrive qui fait ses choix qui les assume et qui avance voilà en acceptant en intégrant ses parts d'ombre ses parts fragiles et voilà en intégrant toutes les failles toutes ces choses en nous qu'on ne veut pas voir tu sais qu'on veut non toi je ne te veux pas là allez va là-bas au loin dans la forêt c'est les intégrer voilà les intégrer pour assumer qui tu es en fait et vivre dans l'énergie de cette panthère puisque maintenant moi j'utilise beaucoup l'archétype de la panthère et je vois que ça parle à beaucoup de femmes donc voilà accueillir ce oui ce oui à la vie ce oui à cette femme en toi qui peut-être s'étue un peu trop et qui a besoin d'être entendue et qui a besoin d'être vue et ça c'est beau et ça c'est c'est ce grand oui à toi-même c'est ça c'est le grand oui à toi-même mais c'est le grand oui pardon j'ai bougé mon écran je vais essayer c'est des émotions c'est des émotions donc en fait c'est vraiment accueillir ce oui et je ne sais plus ce que je voulais dire bien évidemment accueillir ce oui en toi pour être cette panthère pour être en fait c'est le oui qui part des tripes tu sais c'est vraiment ce que tu as au fond de toi c'est pas parce qu'il n'y a rien je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que de vivre une vie où finalement tu n'es pas vraiment toi-même où tu portes un masque où tu es dans des convenances dans des conventions alors que là vraiment en osant la panthère qui est en toi tu oses tu oses parler au nom de tes tripes tu fais tomber les masques et souvent enfin moi je sais que j'ai porté tellement de masques que des fois je ne savais plus du tout qui j'étais donc ça fait du bien de se reconnecter de se recentrer de s'aligner avec qui on est véritablement ah bah écoute Joséphine moi je te rejoins complètement c'est aussi ce que je propose dans mes accompagnements de médecine Norenda c'est vraiment reconnaître qui l'on est s'aligner avec soi et respirer dans les huit domaines de nos vies et c'est vrai que ces masques aussi nous ont servi ou servent l'humanité ou voilà les êtres humains en tout cas parce qu'à un moment de leur vie ça a été un besoin de survie que d'utiliser ce masque mais parce qu'on a ces conditions sociales toutes ces conditions qui font partie de nos vies aujourd'hui mais apprendre à enlever ces masques et dire non ok en fait aujourd'hui surtout aujourd'hui dans cette création du nouveau monde on est responsable et souverain de nous-mêmes et de prendre nous-mêmes notre place et c'est nécessaire parce que là si aujourd'hui la planète Terre elle souffre et si aujourd'hui la planète Terre elle brûle elle inonde elle fait des torrents des torrents du vent si tous les éléments s'affolent c'est pourquoi c'est parce que les êtres humains ont aussi en eux-mêmes ces tsunamis ces bouleversements ces réchauffements parce que elle n'est pas respectée comme chaque être humain à mon sens aujourd'hui n'est pas respecté dans son intégrité et donc à nous de prendre notre place pour pouvoir redonner la place à chacun à chaque chose et justement chaque chose n'est pas juste à chaque être vivant oui complètement c'est clair et on sent effectivement on sent que les êtres humains bouillonnent ont envie d'exprimer qu'ils sont mais tant mieux tant mieux tant mieux parce que c'est justement aller pour du mieux c'est génial tout à fait wow et merci à tous d'être là d'être présents parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir rayonner et cheminer et grandir pour ce monde qui en a besoin oui et donc j'ai une question aussi au sujet de ton parcours comment tu en es arrivé là à te dire non mais en fait cette puissance de cette panthère c'est ça qu'il me faut c'est ça dont j'ai besoin parce que on peut être perdu aujourd'hui à ne pas savoir où aller à ne pas savoir et pourquoi et comment ton parcours t'a amené jusque là tu vois c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est vraiment je me sentais une femme de l'ombre en fait je n'avais plus envie d'être dans l'ombre je me sentais invisible et j'avais toujours cette sensation de sacrifier la femme en moi et avec cette sensation je le répète parce que pour moi c'était en fait c'est une image qui est hyper violente tu vois de se dire mais en fait tu sacrifies une part importante de toi mais tu souris et tu te tais et tu acceptes et ça il m'a fallu des années pour m'en rendre compte alors heureusement j'ai eu une très mauvaise relation avec mon fils qui était de mon fait et c'est ce qui m'a qui a été le déclencheur parce qu'à un moment je me suis dit non moi je ne fais pas des enfants pour que ça se passe comme ça je sais que ce n'est pas lui le responsable pour moi c'était une évidence parce que c'était tentant de me dire oui mais il a quand même un sale caractère c'est ce que j'entendais autour de moi d'autres parents mais au fond de moi je savais il y avait ma petite voix mon intuition que j'ai choisi d'écouter cette fois merci parce que quand on est une femme qui se sacrifie on n'écoute pas la petite voix intérieure on la fait on la fait sous terre parce que on est dans un moule on est dans un masque dans des conventions donc on préfère écouter les conventions sociales et puis on fait taire la petite voix mais là j'ai eu un instinct de survie et pour mon fils je me suis dit non donc là par rapport à ça je me suis fait accompagner et j'ai compris tellement de choses c'était merveilleux et maintenant avec mon fils j'ai une relation mais waouh c'est tellement beau je recommande ça quand je vois des parents comme ça qui ont des relations difficiles avec leurs enfants pour moi ça a été l'élément déclencheur et en même temps quand tu voyais ma vie de l'extérieur tu te disais mais alors attends qu'est-ce qu'elle a celle-là à ne pas être contente parce qu'elle a absolument tout coché tu vois j'avais vraiment une bande de copains sympas on voyageait à travers le monde nos enfants étaient cools de l'extérieur nos enfants étaient cools moi j'avais l'air hyper hyper sereine tu vois vraiment la nana prête à tout qui enfin voilà toujours là tu vois alors qu'à l'intérieur en fait je rentrais chez moi j'avais fait tellement d'efforts avec tout le monde j'avais souri avec tout le monde toute la journée ça m'avait pris tellement d'énergie je rentrais chez moi j'étais mais exténuée et résultat je m'en prenais aux personnes qui étaient là à ceux que j'aimais le plus au monde en fait tu vois et heureusement vers l'âge de 40 ans je me suis dit non ça peut pas durer comme ça tu peux pas faire du mal et parce qu'après qu'est-ce qui se passe c'est que pendant trois jours tu te sens coupable tu vois tu te dis oh mais non voilà je me suis encore énervée contre eux mais pourtant je les aime bon tu vois le truc et donc à un moment donné j'ai décidé de me faire accompagner bon il faut dire qu'entre temps j'avais arrêté de bosser on était parti s'installer en Inde alors je sais pas si tu connais l'Inde mais quand tu arrives c'est quand même le choc moi ça m'a pris ça m'a pris aux tripes tout ça c'était trop d'un coup pour moi le fait d'avoir arrêté de bosser d'arriver dans ce pays comme ça de voir toute cette misère et en même temps toute cette joie aussi parce que voilà et donc j'ai bien cru que je sombrais donc ça a été le moment finalement merci à tout ça de me faire accompagner de me faire aider j'ai découvert le yoga j'ai découvert les massages j'ai découvert la méditation alors la méditation ça a été très compliqué pour moi parce que quand t'es une personne comme moi hyper rigide qui est toujours dans le faire 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 tu sais moi j'étais dans le faire dans le sens où tu fais tu fais comme ça il n'y a pas de vide à l'intérieur il n'y a rien qui peut aucune émotion ne peut sortir t'es peinard tu vois donc j'avais toujours je remplissais je remplissais toujours je m'activais donc là ça a été très très dur de méditer je crois que j'ai mis des années avant de méditer je ne suis pas sûre que j'y arrive vraiment tout à fait mais bon j'ai accepté ça aussi que j'étais peut-être une méditante active finalement ça existe ça existe c'est quoi on peut remettre en question qu'est-ce que méditer ici même on est quelques-uns là à participer à ce sommet à être ensemble à s'écouter et je pense moi que s'écouter s'entendre se regarder c'est une forme de méditation et peut-être on a chez nous occidentaux voilà peut-être aussi encore des croyances sur ce qu'est être sur ce qu'est méditer sur ce qu'est être une femme être un homme etc peut-être juste se mettre moins de j'ai pas le terme technique mais qui dit il faut faire ça des injonctions un peu moins d'injonctions et un peu plus accueillir ce qui est et se dire qu'en fait la méditation c'est pas une action c'est un état complètement voilà je suis tellement d'accord avec toi et en fait c'est ce que j'essaye de vivre maintenant dans la méditation c'est chaque chose que je fais j'essaye de le faire en me recentrant en me reconnectant à qui je suis et ça m'arrive souvent en ce moment en étendant le linge parce que j'adore étendre le linge parce que ça sent bon il y a les cigales je suis au milieu des cigales et je vois mes draps blancs qui pendent tu vois et hop tu vois ça me recentre je me sens dans une paix intérieure pour moi c'est ça en fait la méditation c'est ce que j'ai appris à accepter maintenant puisque c'est compliqué pour moi de méditer autrement mais tu vois c'est ça en fait c'est à chacun de pouvoir trouver cette essence qu'on a à l'intérieur de nous et se dire ok il n'y a pas à coller à une image à coller à une étiquette mais à juste sentir en soi où est-ce que ça se place et les auditeurs auditrices c'est pareil si vous avez un endroit où vous sentez bien ou là quand on est en linge il se passe quelque chose et bien tout est là juste là dans cet instant et dans chaque instant de la journée mais je sais que depuis toutes les pratiques que je fais pour moi entre autres avec la posture du qigong ou du yoga ou de la danse ou de la respiration enfin toutes ces approches je disais souvent je ne fais plus la vaisselle de la même manière puisque mon corps n'est pas placé de la même manière je ne fais plus les choses de la même manière et de la même façon que toi je me suis dit ok moi c'est plutôt l'espace dans quel espace je peux méditer le matin au réveil pour moi ce n'est pas possible donc comment chacun d'entre nous peut trouver ces espaces pour pratiquer et donc moi je le fais au réveil mais pas en statique je le fais en mouvement donc je vais marcher dans la nature en silence en conscience en contemplation et donc en méditation comme quand tu étends ton linge par exemple exactement exactement en fait c'est juste le moment pour moi maintenant c'est le moment où je trouve ma paix voilà et où le temps s'allonge aussi j'ai remarqué ça c'est cette sensation de tu sais souvent on est stressé pressé on se dit mais j'aurais le temps de rien mais quand tu tu as ce moment de grâce absolue où tu sens qu'en fait tu as tout le temps qu'il faut ça c'est merveilleux et ça c'est faux parce que ça touche le fait de plus avoir peur du vide parce que dans ce vide et dans ce noir il n'y a plus de vide et il n'y a plus de noir en fait tout est là ici et maintenant et tout est possible tout est possible exactement mais c'est vrai que ne plus avoir peur de ce vide en tout cas pour moi ça a été un chemin je sais que beaucoup de femmes aussi ont peur de ce vide et parfois se disent mais comment je vais faire enfin qu'ils sont dans des moments up des moments down des moments up où tout va bien puis après tout va mal et elles se disent qu'elles ne vont jamais s'en sortir elles ont tellement cette sensation de vide en tout cas ce que je peux dire c'est que c'est un chemin mais on y arrive vraiment et souvent on croit qu'on fait marche arrière qu'on est tombé encore plus bas qu'avant c'est pas vrai vraiment c'est pas vrai on avance toujours quoi qu'il arrive on avance donc vraiment s'accrocher à ça parce que c'est ça c'est ça la gratitude aussi c'est ça le moment de grâce quoi tout à fait j'adore ce mot la grâce la gratitude c'est beau c'est doux et ça me fait penser à toute cette énergie de la lune chose que je propose aussi moi dans mes accompagnements sur neuf lunes c'est rencontrer cette énergie de la lune ces phases lunaires et ces phases solaires aussi parce que parfois on a tendance à oublier les phases solaires donc ces énergies qui sont toutes les deux on a besoin des deux on a besoin de s'aligner dans notre yin et dans notre yang pour être aligné donc voilà comment et bien aussi accueillir le fait d'être accompagné parce que toi tu as été accompagné moi j'ai été accompagné et je pense qu'en fait être accompagné ça m'évoque quand on était ou quand on est en tribu on s'accompagne les uns les autres les grands accompagnent les petits les petits nourrissent les grands et c'est comme dans la nature ou comme ouais la nature toutes les sens de la vie en fait chaque arbre vient aider chaque autre arbre on n'est pas séparés on est tous ensemble et vraiment voilà s'accompagner se faire accompagner c'est beau oui mais pour moi de toute façon c'est essentiel et c'est encore aujourd'hui à chaque étape de ma vie je ressens le besoin d'être accompagné je suis encore accompagné pour moi c'est je sais pas c'est un gain de temps aussi tu vois quand tu te fais accompagner tu peux pas voir toi-même là où tu bloques il n'y a qu'un oeil extérieur qui peut t'aider en fait oui encore une fois c'est ensemble on interagit et en t'entendant parler ça me fait penser à cet extérieur et cet intérieur comme quand tu disais qu'avec avec ton fils tu voyais qu'il y avait un problème et donc en fait le problème n'est pas de l'extérieur il est à l'intérieur et comment on vient rencontrer à l'intérieur en prenant du recul déjà pour soi-même donc on essaye de prendre ce recul mais on peut aussi si on est accompagné hop on est deux personnes à prendre le recul sur cette situation ouais et quand on moi en tout cas j'ai des pratiques avec avec des collectifs des tribus et voilà on s'écoute tous parler on s'entend tous et on décide ensemble de quelque chose qui doit naître et ça aussi ça fait partie de nous et de réveiller quand tu dis réveiller la panthère ben oui toi réveiller ta panthère toi réveiller je sais pas moi ta girafe parce qu'on dit que la girafe c'est celle qui justement regarde d'en haut toi réveiller le lion toi réveiller peut-être le castor moi qui travaille avec les animaux totem en fait ça fait sens tu vois réveiller cet instinct cet animal en soi oui bien sûr en fait c'est réveiller pour moi c'est vraiment réveiller son essence c'est réveiller son centre quoi ah oui oui pleinement pleinement super une autre question Joséphine allez allez alors oui tu dis que le fait d'être coach panthère donc c'est important pour toi mais tu dis aussi qu'il n'y a plus de temps à perdre c'est important pour toi de ne pas perdre le temps oui pour moi oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai moi j'ai 52 ans et il y a quelques années je me suis dit non c'est bon là c'est bon on va arrêter de perdre du temps là maintenant on y va et c'est à ce moment là que j'ai décidé que j'étais dans le oui quoi qu'il arrive je suis dans le oui bon alors après je ne vais pas me jeter d'une falaise si on me le propose quoique je peux tenter le saut à l'élastique c'est ça il y a les conditions il y a le oui mais bon ok ça se passe comment si c'est dans mes valeurs ok voilà c'est ça et oui pour moi c'est ça on n'a plus de temps à perdre là maintenant plus de temps à perdre en futilité en fait moi je dis qu'on a un devoir d'aller à l'essentiel on sait on sait absolument tout 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 ce qui est en nous on le sait donc allons le cueillir allons accepter de récolter les fruits qu'on a semés même si souvent on n'est pas fier souvent on a une vie on a une vie bien remplie moi par exemple j'ai eu une vie bien remplie mais j'étais pas fière de tout ce que j'avais accompli en fait et ce que je veux c'est que maintenant on apprenne à regarder notre vie en fait pour moi aller ne plus perdre de temps ça veut pas dire aller on balance tout on passe à autre chose c'est pas ça c'est au contraire se dire mais regarde la belle vie que tu as eu regarde le beau chemin que tu as parcouru cueille les fruits accepte de cueillir les fruits voilà parce que c'est toi qui les a semés avec qui tu étais et c'est ça qui est merveilleux même si tu te réveilles un matin en te disant mais moi je l'aime pas cette fille là moi j'aimais pas la mère que j'étais j'aimais pas la femme que j'étais rien ne me plaisait chez moi en fait très peu de choses quoi mais il m'a fallu quand même aller cueillir accueillir mais pas accueillir avec la tête parce que avec la tête on est tous dans l'amour inconditionnel avec la tête en fait mais c'est il m'a fallu l'accueillir avec tout mon être tu vois toutes mes cellules et ça ça prend du temps et parfois encore aujourd'hui je me surprends à ne pas être dans toutes mes cellules mais c'est pas grave c'est ok ok je suis là j'apprends je me regarde je me juge encore c'est pas grave je peux regarder aussi maintenant le beau chemin que j'ai fait les enfants merveilleux que j'ai la vie que j'ai menée qui était ma responsabilité c'était 100% de ma responsabilité et c'est en ça où je dis on n'a plus de temps à perdre en se victimisant en se disant oui mais tu comprends moi j'ai des problèmes d'argent oui mais tu comprends moi mais dans mon couple moi je rencontre jamais la bonne la bonne personne on n'a plus de temps à perdre à ça en fait maintenant le temps pour moi est vraiment à se dire ok ok je suis quelqu'un qui ne rencontre pas la bonne personne ok c'est pas grave j'accueille et j'avance et je regarde ce que la vie me propose je suis dans le oui en fait et je passe à l'action effectivement et ce que j'entends dans ce que tu dis j'ai pas de temps à perdre parce que moi je suis plutôt dans mes accompagnements en tout cas dans plutôt un ralentissement et un accueil de douceur et donc mais par contre ça me fait écho par rapport à la planète par rapport au système comment ça fonctionne là effectivement il y a stop arrêter ça pour pouvoir rapidement enchaîner et débrayer sur autre chose de beaucoup plus sain et plus équilibré pour tout le monde oui exactement c'est ça que j'entends en toi quand j'entends on n'a plus de temps à perdre oui on n'a plus de temps à perdre oui c'est ça mais tu as complètement raison c'est ça que je veux dire tu vois hier on était dans un atelier où on parlait encore de la culpabilité alors je sais que la culpabilité c'est très difficile mais tu vois j'ai envie de dire on n'a plus de temps à perdre non plus en culpabilité tu vois notre chemin c'est notre chemin c'est ça moi je pense aussi qu'on est aussi dans un système politique social économique qui a fait en sorte qu'on reste bien dans des cases et des cases de culpabilité et des cases de reste bien à ta place et des cases de fait comme si et pas autrement etc etc et voir que ce système là fonctionne plus ce système de croissance constante fonctionne plus et je ne sais pas si d'ailleurs il a réellement fonctionné pas pour tout le monde voilà mais du coup c'est ça l'idée c'est de se dire ok mais on a le droit de dire non on a le droit de dire ça c'est plus dans mes valeurs et c'est pas ok et ça c'est des choses qu'on ne nous a pas forcément appris moi qui ai travaillé dans l'éducation nationale en tant que remplaçante donc j'ai beaucoup bougé et beaucoup sur les niveaux de la maternelle au BTS en art plastique à rappliquer en histoire de l'art etc donc j'ai eu la chance d'avoir cette étiquette oh non mais c'est une artiste donc j'ai un peu fait à ma façon du coup c'était chouette mais ce que je veux dire par là c'est que amener autre chose une autre façon de voir que rester assis toute une journée et moi les petits quand je les ai accompagnés en tant que maîtresse d'école c'était super dur de les laisser assis pendant 8 heures sur une chaise c'est pas comme ça qu'on apprend la vie et je suis honorée parce que demain c'est demain oui il y a Jean-Claude qui va nous parler de l'éducation dans la forêt lui il a créé une école dans la forêt et en fait c'est pas du coup la culpabilité il faut comprendre qu'elle a comme été induite chez nous donc on peut la laisser et comme tu dis on peut passer à autre chose parce que elle a pas elle a pas de sens en fait non elle a pas de sens et d'ailleurs il y a une citation je sais plus qui dit en gros ça dit mais se sentir coupable c'est déjà un péché tu vois je sais plus qui dit ça ça aide pas un sage un grand sage tu vois mais tu vois je trouve que ça veut vraiment dire ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut vraiment arrêter ça quoi juste accepter qui on est et pour moi la panthère c'est ça aussi tu vois c'est intégrer nos peurs intégrer nos nos raisons de nous sentir coupables intégrer tout ça et assumer tout ça vraiment encore une fois reprendre 100% de la responsabilité de la vie que tu crées en fait c'est ça oui ça ok c'est bon on le sait maintenant on ne sait plus j'en veux plus donc je passe à autre chose quelle vision je me crée quelle croyance je laisse tomber et quelle croyance je mets en avant pour pouvoir réussir parce qu'on sait bien que c'est notre comme tu parlais de mental notre mental va conditionner notre coeur notre corps et qu'en agissant sur l'un on vient agir sur les autres et en mettant du mouvement dans le corps en mettant la place du coeur à sa place l'esprit peut aussi être mieux aligné et donc exprimer l'animal qui est en lui que ce soit une panthère ou un éléphant ou un tigre voilà oui bien sûr bien sûr bien sûr et cette posture du corps tu as raison c'est très important moi dans ma formation de coach le corps est au centre c'est que déjà être une panthère pour moi c'est déjà une posture tu vois si tu es comme ça dans ton coin bah déjà c'est pas possible quoi donc c'est vraiment hop tu ouvres ta poitrine tu fais descendre tes épaules tu ouvres ton coeur ton coeur et t'accueilles ça commence par une posture tout à fait c'est ça c'est ça et donc je vais reprendre les questions quand même parce que je vais les préparer non non c'est moi c'est moi je me laisse porter par le direct c'est chouette aussi donc on évoquait donc ne plus se sacrifier et redevenir maître de notre vie redevenir responsable redevenir souverain et acteur en fait de ce qui se passe pour nous et donc aussi dans ta vie je sais que tu as fait pas mal de voyages et moi qui aussi pas mal voyagé qui était semi-nomade j'imagine que dans tes voyages t'as rencontré plein d'expériences plein de belles choses et plein de choses différentes par rapport à si j'ai bien compris le pouvoir du féminin la justice la famille enfin voilà est-ce que tu veux bien nous parler de tes expériences de voyage et ton regard sur le monde que tu as vu peut-être écoute ça alors c'est un sujet un peu compliqué pour moi mais écoute voilà c'est très bien parce qu'il est temps d'en parler en fait ok c'est parce que tu as parlé dans ta bio donc je me suis permis de oui oui mais complètement mais c'est très bien et de toute façon tout est juste en fait dans mes voyages si tu veux ces voyages extérieurs m'ont permis de voyager à l'intérieur de moi vraiment parce que en fait j'ai découvert la Joséphine que je suis devenue c'est à dire qu'en partant j'étais tout feu tout flamme parce que c'est dans ma nature quand même au départ c'est vrai mais par exemple quand je suis arrivée en Inde c'était le premier voyage là je me suis dit non ça va pas le faire en fait ça va pas le faire parce que c'était trop tout était trop pour moi donc je me suis un peu enfermée parce que ma zone de confort elle était trop large là tu vois je l'élargissais beaucoup trop et beaucoup trop d'un coup et je me suis dit non émotionnellement en fait je n'y arrivais pas et tu vois c'était la période où j'avais 40 ans tout était en ébullition pour moi j'avais arrêté de travailler je me retrouvais sans rien faire moi qui étais une femme hyper active et qui remplissait et qui remplissait donc tu peux imaginer le choc absolu quoi et donc là j'avoue que les trois années en Inde le voyage a été vraiment intérieur quoi donc ça a été une rencontre magnifique avec moi-même voilà donc après ça a été évidemment petit à petit j'ai quand même été à la rencontre de ce monde parce que c'est grâce à l'Inde que j'ai découvert la méditation le yoga les massages aussi le contact avec la peau moi je ne supportais pas qu'on me touche tu vois je ne me faisais jamais masser donc je pense qu'à ce niveau-là j'ai beaucoup avancé et tous ces pays en fait à chaque fois que j'allais quelque part donc ça a été l'Inde ça a été la Norvège là actuellement ce sont les Émirats Arabes Unis à chaque fois c'est une découverte avec moi-même et maintenant en fait maintenant que je je crois que je me connais bien voilà je peux maintenant tu vois c'est vraiment les Émirats c'est le pays où vraiment là je m'ouvre quoi tu vois là ça y est la fluidité dans mon corps tu vois quand je me revois en Inde c'était pas fluide j'étais contractée et ça se sent en fait ça se sent alors bon tu peux faire illusion mais ça dure pas très longtemps en fait voilà alors que là bah oui ça y est je en fait merci à ces voyages de m'avoir fait découvrir finalement la personne avec qui je vais passer le plus de temps moi comme dit je sais plus qui aussi mais c'est pas de moi Oscar Wilde voilà et donc ça a été oui ça a été une très très belle rencontre voilà et je pense sincèrement je pense que si j'avais pas fait tout si j'étais pas partie aussi loin il m'a fallu finalement partir dans un pays qui est venu me chercher au trip pour me découvrir moi-même quoi et si je te disais que c'est tabou c'est que en fait je me disais waouh t'es la seule personne sans doute qui a rencontré personne quand elle est partie en Inde tu connais pas ci tu connais pas ça mais en fait c'est faux j'ai aussi rencontré plein de gens j'ai rencontré aussi le yoga des choses fabuleuses et fantastiques et puis comme je te dis moi voilà et bien en fait c'est ça qui est magique aussi dans ce que tu nous partages aujourd'hui Joséphine parce que on l'a vu ce matin avec Christelle on le voit avec Léa on le voit avec chacun d'entre nous qui ose aussi prendre sa place ou prendre son énergie de panthère en fait il se passe souvent quelque chose dans nos vies quand c'est difficile et qu'on y va et qu'on ose le regarder en fait c'est très 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 douloureux mais il y a un super cadeau derrière que ce soit un burn out que ce soit je pense à Armel Six qui a perdu son enfant que ce soit des tragédies avec la planète avec tout ça derrière il y a un cadeau parce que ça fait qu'en nous on va chercher quelque chose pour survivre ou pour dépasser l'expérience qu'on a faite tout à l'heure Léa nous parlait d'une expérience professionnelle qui a été bloquée par le confinement et bien oui il faut réagir derrière ça et que elle n'avait pas d'argent qui rentrait puisqu'elle s'occupe du business pas d'argent qui rentrait mais de l'argent à payer des impôts ah bah oui il faut trouver une solution et en fait ça a été très difficile très douloureux elle a lâché et en fait la vie lui a apporté la solution et donc l'idée c'est ici pour les auditeurs les auditrices c'est aussi de se dire ok ah là c'est douloureux plutôt que se dire non je le regarde pas se dire bon allez ok j'y fais face on prend l'énergie de la panthère on y va ok qu'est-ce que c'est ça et puis bah une fois qu'on peut le regarder on peut l'accueillir aussi et et vivre avec et transformer et 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 pas être dans cette contraction comme tu disais quand t'arrives en Inde oh là tu relâches hop et quand tu relâches hop ça fluidifie le vent peut passer et c'est plus léger exactement en fait pour moi ça a été d'aller chercher mon élan vital en fait de 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 constater mes fuites d'élan vital c'est l'Inde qui m'a permis de enfin c'est le premier voyage il se trouve que c'était l'Inde donc j'ai j'ai constaté ces fuites d'élan vital je je me retrouvais sans énergie je je savais plus qui j'étais j'étais perdue et et à un moment donné c'est bah quand tu tu tombes tu tombes tu tombes et bah à un moment tu donnes un coup pour retrouver ton élan vital pour retrouver ta motivation et pour retrouver ton énergie en fait et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi en tout cas c'est ça et ce que je dis souvent moi aussi dans les dans les accompagnements ou avec les amis parce qu'en fait tout est là tout le temps c'est le pourquoi si on sait pourquoi on fait ce qu'on fait bah tout reprend un sens et comme toi peut-être dans ton expérience que tu nous as partagé il y avait un pourquoi qui n'était pas clair non ça donnait plus de sens ça donnait plus de vie et bah voilà une fois qu'on a ce pourquoi une fois qu'on sait où on veut aller une fois qu'on sait notre vision bah voilà il y a cet élan d'énergie qui revient et effectivement cette place que l'on reprend et cette responsabilité de nous-mêmes puisque bah c'est la seule vraie réelle responsabilité qu'on a c'est de prendre soin de nous de manger de dormir de nous aligner effectivement et de respirer avec les 8 domaines de vie de manière équilibrée en tout cas exactement oui je suis complètement d'accord avec toi alors encore une question alors je continue sur le pouvoir donc de la femme le pouvoir en tout cas de l'être humain parce que les hommes aussi on leur place évidemment dans cette communauté puisque sinon ça ne fonctionnerait pas mais il me semble que tu es très touchée par les valeurs des gens en général qui sont importantes dans notre vie pourquoi on fait ce qu'on fait et dans les valeurs autour de la justice et de la famille il me semble que ça ça te touche aussi oui ça c'est vrai c'est quelque chose qui est très puissant chez moi qui est très fort et en fait je pense que ça vient de mon égrégore corse on va dire tu sais les égrégores c'est très puissant et je pense que l'égrégore corse c'est à mon avis c'est un peu comme l'égrégore juif c'est extrêmement puissant et c'est vrai que dans cet égrégore là tu as la notion de famille de justice de puissance de de loyauté alors la loyauté avec tout ce que ça implique aussi comme comme cortège négatif en tout cas mais mais en tout cas moi cette cette prendre conscience de cette loyauté ça m'a permis il y a peu de temps de de prendre conscience que finalement je venais d'un d'un clan de femmes magnifiques et merveilleuses que j'ai passé beaucoup de temps à rejeter évidemment c'est normal c'est normal voilà et et en fait en en acceptant tu vois ce que je disais tout à l'heure tes parts de toi que tu veux pas voir que tu dis aller dans la forêt là-bas je te veux pas je les ai réintégrés auprès de de mon feu là on a fait un feu tout ensemble et 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 ça c'est vraiment pour moi c'est une image très puissante parce que j'ai réintégré cette famille donc ma famille mes femmes les femmes de mon clan je sens qu'elles me soutiennent je sens que c'est extrêmement puissant et je sens aussi que c'est ce sont mes loyautés ce sont mes valeurs universelles tu vois je ne suis plus je ne suis plus dans le sens de suivre les valeurs du clan je suis maintenant les valeurs de l'univers mais tout en me sentant soutenue par ce clan de femmes extrêmement puissante parce que je pense qu'être une femme corse à certaines époques ça ne devait pas être très drôle et être une femme tout court ça n'a pas dû être facile tout le temps corse nordique je pense non mais c'est clair sauf que chez nous ça a peut-être duré un peu plus longtemps je me permets de faire une parenthèse parce qu'on en a parlé aussi un petit peu avec les hollandons et avec toutes ces énergies indigènes en fait jadis à un moment il y a eu l'équilibre jadis un jour il y a eu les colons et qui ont amené cette prise de pouvoir du masculin alors c'est pour trouver des mots mais du masculin sur le féminin et donc même les indigènes qui n'étaient pas touchés par cette posture de masculin qui prend le dessus sur le féminin ont été impactés par la présence du colon dans leur tribu et donc c'est comme une respiration si tu veux à un moment donné il y a eu cette prise sur le féminin là il y a ce féminin qui se réouvre et moi ce que j'ai envie de dire aussi c'est de retrouver cet équilibre en fait de respiration retrouver nos lignées masculines et féminines parce qu'elles sont importantes toutes les deux mais complètement oui complètement et donc toi retrouver ces lignées retrouver cette il y a presque quelque chose que j'entends de légitimité retrouver cette posture d'être unique dans cette lignée qui est très puissante ce que j'entends de tout ça c'est aussi que tu me partages que c'est pour ça que tu fais ce métier ouais ouais c'est oui je fais ce métier oui c'est vrai je fais ce métier pour ça parce que pour moi ouais c'est vraiment montrer que on peut en fait en accueillant toutes nos parts tout ce qu'on veut c'est pas compliqué plus tu veux rejeter quelque chose si tu si tu acceptes de l'accueillir bah tu peux vraiment être toi et en fait si je fais ça c'est parce que je me dis que si moi je peux arriver à le faire c'est que vraiment je peux aider les gens à le faire quoi c'est vraiment ce j'ai ce truc je sais que si je peux le faire vraiment tout le monde peut le faire quoi mais oui parce que t'as vécu l'expérience en fait et une fois que tu vis l'expérience tu peux la transmettre et là je suis complètement d'accord avec toi complètement et c'est beau c'est beau ça te donne cette force cette puissance de dire attendez ouais je suis passée par là on peut on peut se comprendre sur ce sujet là exactement on peut voilà c'est ça je suis passée par là je 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 peux vraiment aider à prendre conscience qu'il y a des choix qu'on peut faire il y a des choix qu'on veut pas faire des choix qu'on remet à d'autres des pouvoirs qu'on remet à d'autres et et ça pour moi c'est 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 je le démasque tout de suite en fait quand tu veux pas choisir quand tu veux remettre ton pouvoir quand tu attends trop qu'on te qu'on te reconnaisse de l'extérieur pour moi c'est c'est facile de reconnaître ça puisque je l'ai tellement vécu que que voilà quoi waouh bah merci de faire ce que tu fais bah écoute avec plaisir c'est beau et aujourd'hui et aujourd'hui Joséphine quel est ton paysage intérieur après voilà toutes ces expériences après toutes ces découvertes sur toi et sur les autres aussi parce que forcément quand on apprend sur toi on apprend sur la relation à l'autre quel est ton paysage intérieur aujourd'hui mon paysage intérieur c'est que bah plus j'apprends sur moi et plus je deviens on va dire comment on dit le mot m'échappe là tu vois quand tu deviens bienveillant avec tout le monde en fait tu vois moi j'ai l'impression que quand on se rend compte de soi et bien on est curieux de voir ce qu'il y a et moi c'est le mot curieux qui me vient je suis encore plus curieuse ah bon j'ai ça il y a quoi encore d'autre ah mais il y a ça et puis il y a quoi encore d'autre c'est ça que je vois il y a la curiosité la vie peut-être les sens même tu sais comme quand on est enfant oui curiosité oui c'est ça et en fait plus tu te rencontres toi plus tu plus tu regardes tes peurs ça veut pas dire que tu les que tu n'en as plus certainement pas mais plus tu sais que voilà tu as telle peur tel défaut plus tu l'accueilles et plus tu laisses de la place pour vivre pour autre chose dans tes relations en fait exactement et c'est ce que là j'en suis là tu vois en ce moment où tu vois en ce moment je dors très peu alors que moi il me fallait absolument 7 heures de sommeil sinon j'étais très fatiguée tu comprends la vie c'est pas simple et là mais en fait tu vois tout est ouvert il y a de l'espace en moi et c'est ce que je me dis je me dis que quand tu en es là avec toi-même où tu peux t'accueillir comme ça dans tes parts dons dans tes parts fragiles dans tes peurs bah tu tu laisses de la place pour créer d'autres relations avec les autres en fait et tu peux même te dire ah bah finalement tiens qu'est-ce que j'attends aussi comme relation avec telle personne par exemple souvent on rêve de rencontrer quelqu'un mais on se dit pas mais tiens mais moi j'aurais envie de ressentir ça avec cette personne tu vois on se dit oui mais moi je voudrais qu'il vienne qu'il m'accueille avec un bouquet de fleurs qu'il n'ait pas besoin de comprendre ce que je lui dis que je n'ai pas besoin de dire pour qu'il fasse tu sais le truc intérieur là mais personne ne se dit enfin si peut-être que beaucoup de gens se le disent mais en tout cas moi je dis souvent à mes côtiers je dis mais attends mais toi tu as envie de ressentir quoi en fait en fait voilà c'est ça moi j'en suis là tu vois j'ai toutes ces sensations en moi et j'ai envie de ressentir encore plus parce que je sens que ça pétille dans mon corps et pétiller c'est aussi ma devise tu vois et plus ça pétille et plus tu as d'énergie et plus encore une fois tout devient possible et tout et c'est encore un grand oui quoi ouais ouais vraiment revenir à soi et revenir à cette essence en fait ouais moi ce que tu partages je l'ai jamais vraiment vécu mais je peux l'entendre et le comprendre et ce qui me fait écho c'est vraiment cette relation au clown qui se dit oui au clown qui vit les émotions et qui les traverse et qui les expérimente et qui voilà il veut un bouquet de fleurs quoi du coup c'est touchant c'est touchant tout ça ouais tu sais quand tu fais du yoga le yoga c'est lâcher tenir bon tenir la position le yoga c'est ça c'est tenir ta position pendant quelques minutes je suis pas tout à fait d'accord mais c'est une pratique du yoga oui c'est une pratique du yoga en tout cas moi c'est le yoga que j'avais pratiqué en Inde tu vois où c'était vraiment tenir une position et en même temps lâcher prise tu vois et c'est c'est un peu c'est un peu là où j'en suis tu vois où voilà tu laisses circuler ouais tu laisses le vent passer et tu gardes posture quand même oui 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 parce que la posture c'est pour moi une posture c'est quand même c'est 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 le plus important c'est ce qui t'ancre à la terre et au ciel avec toi qui est là entre les deux c'est vraiment l'alignement c'est c'est ce qui te permet d'être incarné quoi comme l'arbre comme l'arbre ouais waouh alors encore une dernière question ça va pour toi ben oui bien sûr les auditeurs pourront intervenir et tu pourras aussi présenter ce que t'as envie de présenter et d'autres merci donc voilà alors Joséphine quel est ton rêve pour toi et pour le monde pour moi écoute mon rêve c'est juste le bonheur tu vois la plénitude voilà tu vois me sentir dans cet état de paix en fait voilà d'amour bienveillant et et d'accueil de la paix voilà c'est ça c'est ça cet amour inconditionnel pouvoir vraiment ressentir dans toutes mes cellules cet amour inconditionnel ça oui ça c'est mon rêve pour moi waouh et pour le monde aussi parce que la réponse est dans l'amour pour moi la seule réponse ça ne peut être que l'amour ça ne peut être que le coeur en fait waouh waouh le coeur l'amour la paix oui chouette c'est beau merci Joséphine bah écoute merci à toi c'était pas facile cette question quand même je sais elle est posée à tout le monde il y a une question au début et à la fin qui est similaire pour chacun et c'est vrai qu'elle n'est pas évidente en même temps je la pose aussi aux auditeurs auditrices si vous voulez répondre dans le chat ou répondre en réel juste après c'est possible aussi quel est votre rêve pour vous et pour le monde et je pense que c'est une question qui est intéressante parce qu'elle vient chercher qu'est-ce qui fait vraiment sens et un rêve entre je rêve d'une voiture ou je rêve d'une maison ou alors je rêve de la paix dans le monde bah voilà il y a des curseurs qui ne se posent pas au même endroit et donc il y a les petits rêves il y a les moyens rêves il y a les grands rêves il y a ce qu'on peut commencer déjà à réaliser etc on en parlait avec Léa tout à l'heure par exemple il y a des choses qu'on a envie de entre guillemets changer ou modifier transmuter dans l'énergie de la vie mais en faisant encore une fois ce petit colibri on peut y arriver pour faire un exemple avec Djibouana moi qui suis très touchée par les peuples indigènes depuis toujours j'ai œuvré en Afrique etc et aujourd'hui en fait je ne suis plus dans cette énergie d'œuvrer mais par contre j'accompagne pour contribuer à ce que d'autres puissent œuvrer et donc c'est pour ça que l'entreprise Orenda reverse des pourcentages sur les bénéfices pour les peuples premiers pour planter des arbres pour aller chercher des puits et pour soutenir les leaders afin qu'ils ne se fassent pas expulser des forêts en fait tout comme nous-mêmes on l'a été il y a jadis très longtemps donc c'est ça je pense qu'à chacun ben voilà si on on retrouve notre panthère intérieur on retrouve notre posture notre responsabilité notre souveraineté qu'on vient relâcher notre corps laisser la peau place l'énergie de circuler et ben voilà on est on est heureux et on commence à toucher à palper la paix la sérénité et l'amour et là en fait à ce moment-là il n'y a plus possibilité de faire marche arrière oui c'est plus possible quand on a atteint quelque chose de toute façon même si on a l'impression qu'on fait marche arrière c'est faux c'est pas vrai et donc je vous invite tous auditeurs auditrices à vous connecter à cette énergie-là d'amour et de ce qui fait sens pour vous et de ce qui vous anime au quotidien et de ouais être en lien avec vos valeurs parce que ben elles valent quelque chose pour vos valeurs bien sûr bien sûr oui donc Joséphine est-ce que tu veux nous partager d'autres choses et les auditeurs préparer vos questions ça va être le moment mais alors moi ce que je voulais partager c'était aussi ce que je propose c'est l'accompagnement que je propose c'est basé sur ça sur tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui c'est vraiment en lien avec le corps avec un coaching très intuitif aussi ça c'est c'est vraiment c'est important pour moi ce côté d'aller écouter la petite voix des fois qui te parle tu sais pas pourquoi il y a quelque chose qui te tombe donc ça c'est c'est vraiment quelque chose que j'utilise de plus en plus que je pratique de plus en plus et donc forcément plus tu pratiques et plus ça fonctionne et plus ça vient donc voilà et c'est bientôt aussi les retraites les immersions que je mets en place en Corse généralement sur trois jours donc il y a une prochaine retraite qui va s'ouvrir en septembre 23, 24, 25 septembre où on ira vraiment travailler cette panthère se reconnecter à la panthère en nous alors on ira visiter toutes ces peurs regarder nos peurs les accueillir aller voir justement où sont nos fuites d'énergie je parlais de fuite d'énergie tout à l'heure activer ces leviers d'élan vital qu'on a en nous parce qu'on les a ne vous y trompez pas c'est là tout est là tout est en nous il y a juste à activer à un moment donné mettre une idée et puis on ira et ça c'est tout nouveau je viens de décider ça parce que j'ai moi-même suivi un accompagnement pendant quatre jours à Aix il y a quinze jours c'était tellement puissant j'ai appris tellement de choses durant cet accompagnement que j'ai vraiment à coeur de vous les transmettre pendant les quatre jours les trois jours qu'on va vivre ensemble en Corse et on s'occupera aussi de la panthère extérieure de la femme extérieure on va on va se faire belle on va se sentir belle en fait vraiment et ça c'est je crois que quand on fait des accompagnements on s'occupe beaucoup de l'intérieur et c'est magique c'est magnifique ça nous permet de progresser mais c'est pour moi aussi une part très importante cette féminité qu'on nous mettra à l'honneur on va faire des rituels de femmes pour accueillir la femme en eau on va on va prendre des bains on va on va utiliser les fleurs on va mettre des bougies ça va être fantastique voilà et puis jusqu'au 31 janvier c'est les somersolds donc vous pouvez profiter de 10% donc n'hésitez pas moi je crois beaucoup à ces retraites je sais que c'est très très puissant surtout quand on est entre femmes comme ça ça sera extrêmement puissant et très beau voilà et au milieu des cigales elles y seront peut-être pas en septembre mais là on peut les entendre oui c'est vrai que c'est fabuleux de se retrouver en cercle moi je sais que c'est ce que je propose aussi et c'est vraiment vraiment des temps magiques et sacrés et le travail avec les végétaux super c'est vraiment quelque chose de chouette merci merci Joséphine pour tes belles propositions et pour toute cette belle énergie que tu transmets merci merci à toi est-ce que auditeurs auditrices avez des questions je vois quel magnifique programme Joséphine Sandrine Sandrine est déjà inscrite c'est la première super écoute Sandrine je te souhaite un beau voyage en Corse et au coeur de toi-même effectivement et vraiment bon ben je sais pas les autres si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience mais les rituels les cercles c'est vraiment essentiel moi ça fait partie aussi de mon travail de remettre les rituels dans nos vies dans notre quotidien parce que tout ça c'est des choses on parlait tout à l'heure des colons c'est toutes des choses qui ont été cassées sacrifiées pour empêcher justement que chacun puisse être connecté à lui-même pour empêcher que chacun puisse être connecté à son voisin à l'autre et donc en remettant un petit peu chaque fois du rituel dans nos vies dans nos quotidiens on recrée du lien et il y a des rituels il y a différentes sortes de rituels comme je le disais tout à l'heure avec Léa moi j'ai pratiqué des danses sur 72 heures non-stop avec des repos de 3 heures tous les cycles et ça en fait on était très nombreux à danser et donc on passe sur des états modifiés de conscience et ça c'est un gros rituel mais on n'est pas obligé de vivre ce genre d'expérience on peut aussi vivre des petites expériences et pour avoir pour travailler avec la médecine traditionnelle et en particulier la médecine chinoise il y a une petite anecdote que j'aime beaucoup partager dans un rituel du quotidien c'est le matin on se réveille alors on s'étire déjà prendre connexion avec son corps et vous remarquerez souvent les index viennent frotter ici on vient se frotter les yeux les enfants le font très bien vous remarquez les enfants hop hop les yeux comme ça et en fait en médecine chinoise on a beaucoup de points de méridiens qui débutent ici et je vais parler de l'anecdote en particulier ici on a le un vessie et ce que j'aime dire c'est que le matin on se réveille on frotte les yeux le un vessie et qu'est-ce qu'on va faire on va faire pipi c'est le premier rituel ensuite si vous brossez les dents tout ça en fait ce sont des rituels et quand ils sont pris en conscience ça devient une méditation ça devient un rituel et donc c'est ça on a ces gros rituels et ces petits et je pense que chacun dès maintenant on peut trouver ces espaces de conscience oui et les intégrer au quotidien bien sûr petit à petit et donc il n'y a plus besoin comme on disait tout à l'heure de se culpabiliser non on y va à son rit petit à petit et on prend conscience à la fin d'une globalité quotidienne constante à tout moment exactement et quand tu te sens quand tu te sens submergé quand tu sens que d'un coup t'as toute cette charge oh là là tu vas pas t'en sortir oh là là mais et bah stop voilà à ce moment là c'est stop ouais stop et revenir à ces tout petits gestes dire juste stop et hop encore un espace qui se crée et ça c'est fantastique ouais et il y a Sandrine qui nous partage que son rêve c'est je rêve au retour d'une harmonie entre tous les règnes minéral animal végétal j'imagine et je te rejoins complètement Sandrine et je pense qu'en fait quand les humains seront parvenus justement à retrouver l'estime de soi l'équilibre pourra entrer en communication avec le reste du monde pour ma part j'ai jamais été coupée de ce monde là j'ai toujours été en contact avec le végétal avec l'animal le minéral et presque même je ne comprenais pas comment le monde fonctionnait puisque je me disais comment c'est possible en fait de fonctionner autrement comment c'est possible de en anglais on le voit dans la langue anglophone un arbre en fait devient it devient un objet mais pour moi en fait ça n'a jamais été possible d'apprendre l'anglais parce que l'anglais il n'y avait pas assez de mots pour exprimer ce qu'il y avait à exprimer et pour moi un arbre c'était pas it c'était i-h-e ou she parce qu'il est peut-être féminin cet arbre on ne sait pas donc c'est l'histoire du sujet et de l'objet et quand on regardera la vie ce qui nous entoure comme des sujets et non plus comme des objets en fait c'est qu'on regardera ce qu'il y a autour de nous à la même hauteur que ce qu'on peut juger l'humain au dessus de tout non en fait on est en cercle on n'est pas en pyramide voilà je me suis laissée emporter par cette mais c'était très bon c'est pas ce que tu disais et c'est justement des personnes comme toi qui ont toujours été en contact avec tous les mondes qui peuvent vraiment nous apprendre des choses moi j'entre en contact seulement maintenant et je t'admire mais je sais que quand j'étais enfant je me souviens de cette joie de ce contact que j'avais après où j'ai été coupée malheureusement mais c'est magnifique ce que tu dis chouette avec joie de se retrouver ensemble Joséphine et d'expérimenter et de vivre des beaux moments avec joie avec joie je rêve d'un monde de reliance entre les humains et la nature végétale et animale merci Corinne écoutez ce qu'on peut faire puisqu'en fait on va pouvoir clôturer cet entretien je pense Joséphine c'est passé tellement vite c'était magnifique merci beaucoup oui hein toujours on se retrouve à 19h avec 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 Robert Robert Emery mais ce qu'on peut faire en clôture de ce rendez-vous c'est chacun après avoir éteint notre ordinateur si vous avez la possibilité d'aller pieds nus dans l'herbe ou pieds nus dans la terre ou si vous êtes en ville toucher une fleur toucher ses pétales être en contact avec un végétal peut-être un minéral enfin voilà trouver votre élément et et bien faites vos 21 gratitudes comme on avait fait ce matin de toute façon on peut en faire des milliers des gratitudes et et si vous n'avez pas d'idées vous commencez par merci l'électricité merci mes pieds sur le sable merci mes pieds sur l'herbe merci l'air qui rentre dans mes poumons et vous allez voir en fait après vous allez en avoir des milliers et et c'est un exercice que je pense que je vais donner beaucoup lors du sommet mais moi c'est un exercice que je pratique tous les jours tellement il est puissant c'est un exercice extrêmement puissant moi c'est les cigales là en ce moment tu vois je vais couper je suis déjà pieds nus parce que je suis tout le temps pieds nus l'été et j'écoute pendant 5 minutes les cigales c'est magique j'adore ouais et surtout remercier parce qu'on est dans cette énergie de donner recevoir et si tu donnes du merci en fait vous allez le voir à force de pratiquer vous allez recevoir du merci et souvent je dis vous faites 21 gratitudes pendant 21 jours parce que notre cycle cellulaire interne physique se modifie tous les 21 jours donc ça veut dire que dans votre cerveau vous allez modifier des les synapses et tout ça en vous créant une énergie de gratitude et de remerciement donc on fait ça ça vous dit tous ensemble oui en tout cas moi je suis déjà dans l'énergie de la gratitude et du remerciement pour ton invitation pour ce merveilleux moment qu'on a passé ensemble j'étais ravie de retrouver Sandrine et Corinne merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui étaient là c'était vraiment super d'être avec vous merci super merci Charles merci tout le monde et bien je vous dis à tout à l'heure à 19h avec Robert Emery et puis demain avec d'autres super experts et jusqu'à mardi soir bravo pour tout ce que tu offres merci c'est intense mais c'est merveilleux merci à toi Joséphine d'avoir été là à bientôt au revoir à bientôt merci ciao 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 ciao